bonjour à tous bienvenue sur la chaîne des brouilles et survie au quotidien je m'en vais faire un petit tour vers les rivières avec le petit canoë un super moyen de se déstresser de faire du sport de partir en pleine nature en silence et puis aussi un super moyen d'évacuation qu'on sous-estime juste d'être nettoyé voilà la bête alors ça c'est un canoë canadien old town ça va être même américain old town c'est assez sympa parce que c'est vraiment stable c'est en fait un mètre de large 4 mètres 40 de long et on a des sièges avec des rangements et ça c'est génial parce qu'on n'a pas le on n'a pas les fesses par terre on n'a pas les fesses mouillées c'est vraiment comme si on manipulait une barque mais qui pèse 38 kg et pour ça moi j'ai pris aussi des doubles pagaies donc j'ai fait j'ai fait un mixte entre technique de kayak et technique de canoë parce qu'en principe les doubles pagaies c'est pour le kayak et le canoë on n'a que des simples mais c'est vachement plus efficace c'est vachement plus maniable quand on est en double pagaie donc voilà on va faire un petit tour dans les rivières derrière chez moi et voilà quoi c'est vraiment vraiment un véhicule qui voit moi va me permettre d'aller travailler parce que je bosse dans un milieu où il ya des rivières et pour aller au boulot comme c'est directement relié soit je vais à vélo ou soit soit je prends soit je prends la petite le petit canoë voilà canoë old town et c'est la version seranaque 146 146 ça va être le nombre de pouces alors ça ça vaut à peu près 800 balles 9 on est un moyen d'en trouver sur les marchés d'occasion et vraiment ça pèse rien ça pèse 38 kg enfin 38 kg répartis sur 4 mètres 40 c'est sûr que c'est c'est difficilement maniable il faut quand même souvent le traîner mais voilà on passe partout on va dans toutes les rivières marche avant marche arrière on est bloqué par une écluse on est bloqué par par un cul-de-sac parce qu'il ya une route qui bloque la rivière il faut passer dans un autre côté et bien c'est pas un souci on prend le canoë on le porte on le traîne sur la rive et on va d'autre côté on peut transporter trois personnes ou deux adultes et deux enfants la capacité de charge c'est je sais plus c'est au cas où s'il fallait évacuer il fallait partir par les rivières soit c'est le bateau à moteur bon j'en ai en prêt je vais peut-être en faire l'acquisition d'un autre bientôt une petite barque à moteur mais sinon ce serait ça vraiment c'est furtif ça fait pas de bruit c'est génial bon allez on fait un tour voilà mise à l'eau en deux secondes bon bien sûr j'ai pas pu filmer tout en mettant à l'eau avant de partir juste un petit détail là je pars pour une une quinzaine de bornes j'ai mon gelé de sauvetage même si je sais nager et j'emporte avec moi l'équipement nécessaire dans ce sac expédition le pygmy falcon 2 où je vais avoir voilà les essentiels là ici a de quoi bouffer quelques petites barres énergétiques au cas où je pars pas je pars pas pour le repas je pars faire une vingtaine de kilomètres à tout casser là ici les petites lingettes s'il faut se nettoyer ce que je compte peut-être descendre voir des amis donc et je me suis sali un peu et puis là aussi on a la grand algin avec un litre d'eau et ce sac est génial parce qu'il souffre complètement et là on a le compartiment principal avec une chemise pour me changer mon équipement en photo bien sûr il n'y a pas l'appareil dedans parce que je suis en train de filmer avec donc ça c'est dans cette petite poche j'ai une petite pelican case avec un téléphone portable et ce qui craint l'eau donc ça c'est les petites boîtes étanches quasi indestructible moi c'est c'est vraiment pas mal le petit bobo kit que j'ai toujours dans l'odc et la petite trousse EDC avec avec le laser man les outils du quotidien tout ce qui va bien et enfin du duct tape le duct tape va se servir à tenir le trépied à l'avant du bateau alors j'ai pas vraiment d'équipement spécifique j'ai juste un appareil photo compact un peu baroudeur étanche un mini trépied qui coûte 10 balles et du duct tape bon ça fera l'affaire et voilà let's go voilà les amis j'ai fait une bonne dizaine de kilomètres là je me suis mis sur une rive dans un coin tranquille donc là ici c'est vraiment pas mal on est dans des milieux complètement serein avec des kilomètres des kilomètres ça se compte par centaines de kilomètres de canaux et ça ça relie pas mal de villes les unes d'entre elles donc je vais pas dire où c'est pour le principe un peu de l'homme gris même si certains pourraient arriver à deviner je les remercie de ne pas en parler de rien dire et voilà c'est vraiment chouette parce que c'est un milieu que je connais par coeur je connais par coeur les rivières je connais par coeur l'histoire je connais pas mal de monde surtout dans mon secteur plus je m'éloigne plus on est dans des endroits fréquentés quand même par par des touristes par des résidences secondaires et là c'est un peu moins top parce que quand on quand on circule on est inconnus au bataillon du coup les personnes qui habitent dans les dans les maisons secondaires n'est pas du tout natif ici ils sont pas du tout natif d'ici et ça fait bien de connaître les natifs mais comme moi je me balade en canoë ça fait un peu touristes donc du coup ils vont pas me parler on prend pour un touriste les natifs qui sont de ce coin là qui me connaissent pas forcément on prend également pour un touriste avec mon canoë du coup personne ne va me dire bonjour c'est un peu particulier un peu dans un milieu un peu à la fois ouvert et clos donc voilà on va refaire un petit tour on va continuer un peu le périple là j'ai déjà entamé à moitié la gourde de la jean j'aurais dû prendre beaucoup plus d'eau même si je suis entouré de millions de mètres cubes là j'ai pas ma paille filtrante donc ça va pas le faire bon allez c'est reparti ici on a encore des très très larges rivières donc là c'est pas mal le canoë mais faut préciser qu'à deux c'est mieux dans un canoë de place parce que quand on se met à l'arrière on va pouvoir bien diriger le canoë et bien pousser parce que la poussée doit se faire à l'arrière et la personne à l'avant elle est aussi efficace pour gagner en vitesse et surtout même si c'est une personne qui pagaille pas rien que le poids de la personne va faire qu'on aura un alignement parfait on va voir le bateau qui va être plat sur l'eau avec une étrave qui rentre bien et là quand on est tout seul à l'arrière ben c'est pas génial mais enfin on fait quand même du 5 6 km heure on dépasse largement tous les bateaux à rames même certains bateaux électriques mais quand on est à deux on peut atteindre les 10 12 km heure quand on avance avec une bonne cadence c'est quand il n'y a pas de vent 2 2 3 4 5 C'est parti ! Alors là où je suis, c'est une zone marécageuse et outre les centaines de rivières, de petits cours d'eau, de fossés où tout est relié, on a aussi un grand canal, un canal grand gabarit qui nous amène directement vers la mer, quelques dizaines de kilomètres. Alors bien sûr on n'a pas le droit de le longer avec des embarcations légères, il faut avoir le permis fluvial et la corde des VNF, mais c'est quand même un sentiment de liberté assez incroyable de se dire qu'on a une embarcation. Et si je veux, je peux rejoindre plusieurs villes européennes. Si je tourne là ici à droite et si je tourne à gauche, je peux partir vers la mer. Bien entendu, impossible en temps normal, il y a des péniches, il y a des règles. Alors ce qui bloque, ça reste quand même les écluses. Mais avec un canoë et une embarcation légère, ça on s'en fiche parce qu'on est deux, on peut porter le canoë, on peut passer l'écuse en question. Et puis hop, c'est parti. C'est sûr qu'en temps normal, c'est assez sympa parce qu'ici c'est des coins idéaux pour pêcher. On peut pêcher, on peut se promener, on peut apprendre la nature. Apprendre la nature aux gamins, on y voit des grèves, des foules, des canards, des hérons, un tas d'oiseaux assez incroyables. Donc c'est une zone aussi de chasse, même si certaines parties sont protégées. Et après, dans une optique d'évacuation locale, si toutes les routes sont bouchées, ça fait partie du plan. Alors en espérant qu'on n'ait pas à le faire, parce que bon, à ce fois c'est en canoë ou soit c'est en bateau moteur. Et ça fait partie du plan, on a une possibilité de s'évader par voie d'eau. Ça c'est plutôt sympa. Donc pour ma part, moi j'ai trois possibilités. Soit la bagnole, soit le vélo avec la remorque en vélo en backup. Soit le bateau ou le canoë. Bon après, quatrième, c'est à pied. Mais ça c'est vraiment quasiment inenvisageable. Alors c'est sûr que ces petits paysages peuvent faire envie. Ce n'est pas vraiment le but de la vidéo. Le but de la vidéo, c'est déjà montrer le milieu dans lequel je suis. Et montrer qu'il y a quand même beaucoup de configurations de lieux différents pour la survie au quotidien ou bien pour les évacuations. On parle toujours forcément du Montana parce que les premières vidéos, enfin parmi les premiers, il y a les vols ouest au Montana. On pense aux grands espaces. Mais on a aussi chez nous en France des grands espaces. On a aussi énormément de nature. Chacun, je suis sûr, qui a moins de 10 km de chez lui a accès à des richesses naturelles incroyables. Mais également aussi il y a des voies d'eau parce qu'on est assez fournis en France. Alors tout dépend bien sûr de, dans une logique d'évacuation j'entends, mais tout dépend de la voie d'eau en question. Tout dépend de l'étendue, de là où ça mène, du type de danger qui survient, etc. Mais il peut être pas mal aussi de réfléchir un petit peu aux voies d'eau autour de soi et de se munir de canoës. Alors on n'est pas obligé d'avoir un canoë en dur comme j'ai là. Quoique après ça se met sur une galerie de toit de voiture, donc c'est possible. Mais bon c'est toujours contraignant. Il existe également des canoës gonflables qui peuvent accueillir des familles de 3, 4, 5 personnes. Et ça, ça peut se mettre dans un coffre, ça peut se mettre dans une petite remorque, ça peut se mettre sur une galerie de toit. Et donc, c'est pourquoi pas une option, ça à étudier dans les plans d'évacuation. Et puis aussi à étudier pour soi-même, si on a envie de faire des belles balades, si on a envie de se mettre à la pêche. Bien sûr, en suivant les règles de pêche locale, ce qu'il faut attraper et pas attraper. Eh bien, il y a possibilité de passer de bons moments, seul ou en famille ou entre amis, de se nourrir. Tout en ayant des plans, des plans A, des plans B, en cas de pépin. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser ici. Si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous. Merci pour vos commentaires, merci pour vos likes. Et puis, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501